Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au sommaire ce mois-ci, les frais sur les assurances vie sont globalement en baisse, le gendarme des assurances met en garde sur les publicités encourageant les transferts de contrats de retraite supplémentaires et les cotisations augmentent pour les loueurs d'appartements meublés. Dans un article récent, Le Monde fait un point sur les différents frais qui peuvent amoindrir la rentabilité des assurances vie. Si les frais de gestion paraissent les plus évidents, ce sont ceux sur les versements qui sont les plus hauts, pouvant aller jusqu'à 5%. Ils sont néanmoins négociables et les contrats en ligne les ayant très souvent supprimés, ils sont globalement à la baisse. Selon une étude de l'association Consommation, Logement, Cadre de Vie reprise par Moneyvox, ils se situent en moyenne à 2,85%. Ces frais étant ponctuels, ils sont remboursés après deux ans de rendement et n'affectent alors plus l'épargne. Les frais de gestion, au contraire, sont ponctionnés tous les ans sur le contrat et ont une légère tendance à la hausse pour compenser ce deversement. Mais à la différence de ces derniers, ils sont presque invisibles pour le client car les performances sont annoncées chaque année en les prenant en compte. Mieux vivre votre argent dévoile que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou ACPR, a récemment mis en garde un assureur pour une publicité incitant ses clients à transférer leur épargne retraite de type Madeleine au PERP vers un contrat plus récent. Ces courriers mettent en avant les avantages des opérations de transfert, mais ne précisent pas clairement les risques de baisse de la rente sur les nouveaux contrats. Largus de l'assurance rapporte que l'ACPR a jugé que le document n'était pas équilibré dans sa présentation des avantages et inconvénients de ce transfert. Pour le gendarme de l'assurance, les risques encourus auraient dû être mentionnés de manière apparente dans le corps principal du texte. Cet avertissement de l'ACPR sur la communication des assurances rappelle que même si l'opération peut s'avérer bénéfique pour le client, il doit pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Capital.fr apporte une mauvaise nouvelle aux propriétaires ayant le statut de loueur en meublé professionnel, ou LMP. Les foyers concernés sont ceux touchant plus de 23 000 euros par an grâce à des locations meublées, tout en ayant des revenus professionnels moindres. Depuis le 1er janvier 2021, ces derniers sont soumis aux cotisations sociales. Avant cela, seuls ceux inscrits au registre de commerce et des sociétés étaient imposés à hauteur de 17,2% sur leurs profits. Désormais, toute personne ayant le statut de LMP est soumise sur ses bénéfices à des cotisations sociales comprises entre 35 et 40%, soit plus de double. Le Figaro explique que personne n'y échappera. S'il est toujours possible, en déduisant des loyers perçus d'hiver frais, de réduire à zéro ses bénéfices imposables, les bailleurs seront tout de même redevables d'un forfait de 1145 euros à régler à l'URSSAF. Pour finir, lors de la revente d'un bien meublé ou d'une cessation complète d'activité, les plus-values dites de court terme verront aussi leurs cotisations sociales doublées. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada